... Bonsoir à tous et merci de regarder RTI 1. Il est 23h. On développe ensemble le titre de ce journal. Le président Alassane Ouattara a signé mercredi dernier plusieurs décrets de promotion et de nomination au sein des forces armées de Côte d'Ivoire, de la police nationale, des OEU forêts et de la direction générale des douanes. Retour sur ses avancements au sein de l'armée dans quelques instants. En cette période de fête de fin d'année, il est le roi des salons, le sapin de Noël ou encore arbre de Noël occupe une place importante dans la célébration de la fête de la nativité. Autrefois utilisé pour chasser les démons la veille du Noël, il est aujourd'hui garni de guirlande et vendu à prix d'or. Et puis zéro accident et zéro décès pendant les fêtes de fin d'année, c'est l'objectif du gouvernement ivoirien qui multiplie les campagnes de sensibilisation. Le ministère des Transports vient de lancer une opération de contrôle du taux d'alcool au volant. Voilà pour le titre. Merci de regarder RTI 1 et c'est tout un symbole, mieux une nécessité pour célébrer la fête de la nativité dans les familles, les entreprises, les centres commerciaux et autres grandes enseignes. L'arbre ou encore le sapin de Noël tient une bonne place. De plus en plus atypique avec des couleurs variées, il peut mesurer jusqu'à 2 mètres de haut. Et bien sûr, le prix est à la hauteur du sapin. Une aubaine pour le commerçant qui se frotte la main en ce mois de décembre. La suite, c'est dans ce dossier réalisé par Fatou Foufana. Selon la légende, le sapin est l'arbre de Noël grâce à sa générosité et à son caractère protecteur. Chaque année, il réunit tout le monde autour de lui. En décembre, cet arbre se part d'une belle robe scintillante, lumineuse et aux mille couleurs. Aujourd'hui, on a décoré un sapin avec les couleurs traditionnelles de Noël. Les couleurs qui sont le rouge, le doré et le vert. Quoique aujourd'hui, on rentre un peu dans les couleurs francaisistes, tels que le violet, le bleu, le rose, le vieux rose et autres. Dans les entreprises, des raisons de facturation et autres, il faut appel à des décoratrices professionnelles. Mais par contre, à domicile, c'est un peu, comme je dis souvent, c'est la magie de Noël. Selon la tradition, tout le monde participe à décorer le sapin. Mais c'est les plus petits de la fratrie qui portent l'étoile sur le pic du sapin. Cette étoile a aussi son histoire. Cette étoile représente l'étoile que les rois mages ont aperçue dans le ciel et qui les a guidés tout droit à la crèche de l'enfant Jésus. Faire les courses du sapin, le décorer en famille, chacun y va de son style. On n'hésite pas à apporter une touche de fantaisie et d'originalité pour avoir son sapin spécial. Inversé, en toile de jute et même en pagne, le sapin fait toujours des heureux. C'est un sapin décoré à base de toile de jute. Dans chaque élément que nous avons là, vous allez voir un peu de toile de jute. La toile de jute, c'est quoi ? C'est ça, c'est cette matière-là. Comme généralement on dit, sac de cacao. Ça me rappelle le côté africain. Travailler avec les fils de chambre et la toile de jute, c'est quelque chose de très, 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 très original. Mais tout ceci a bien un coup. Plus le sapin est grand et étincelant, plus la note grimpe. Celui-ci peut facilement coûter 450 à 480 à billets. Avec les guirlandes, les toiles de jute, une qualité supérieure, les nœuds. C'est rentable parce qu'on se dit quand même que c'est une période où tout le monde veut déforcer. Donc c'est rentable d'abord. Et après, tu vois dans la rentabilité, si tu as rentabilisé à 100%, à 200%, à 50%. Dans les magasins et différents étals, l'heure est aussi aux bonnes affaires. On propose sapins et accessoires de toutes sortes pour ravir les grands et les petits. On a plusieurs boules de décoration de Noël, des boules lumineuses, des guirlandes, plein d'accessoires qu'on peut mettre sur les sapins et tout. Il y a des boules multicolores. Au-delà des maisons joliment décorées, les vitrines de magasins, les entreprises ou encore les centres commerciaux, on aurait dit que tous mènent la bataille du plus beau sapin, au plus grand plaisir des usagers et aussi des employés. Quand on arrive à notre lieu de travail, quand on voit la décoration, vraiment, on se sent plonger dans la fête de Noël. Ça nous égale durant toute la journée, par rapport aux autres mois de l'année. Vraiment, à la période de la Noël, on se sent vraiment. Ils vont au travail, ils voient les décorations, les lumières partout, partout. Vraiment, ça nous fait l'honneur. Même la dernière fois, il était au plateau. Vraiment, quand j'ai vu le plateau, il était étonné. Vraiment, c'était génial. La magie de Noël, ou la féerie des fêtes, symbolisée par le sapin, dure, selon la tradition, quatre semaines avant Noël et jusqu'à douze jours après, c'est-à-dire à la fête de l'Épiphanie, qui vient clore les festivités de fin d'année. Mais c'est finalement selon le goût de chacun. Le plus souvent, on pose les sapins de Noël à partir du 1er décembre et on les enlève le 8 janvier tout au plus. Oui, parce que les fêtes sont finies, en fait. On reste un peu dans les périodes des fêtes, tant qu'on a encore la Saint-Sylvestre, c'est le 1er janvier. Le plus souvent, on a des repas de famille et tout. Donc, le sapin décoré fait toujours partie du décor des fêtes. Et nous sommes encore dans le mouvement des fêtes. Nous sommes encore loin de la fin de la magie de Noël. On garde encore les sapins et les illuminations jusqu'au mois de janvier prochain pour les retirer, les remballer et attendre avec nostalgie un nouveau mois de décembre. Et voilà, c'était pour vous le dossier « Vie d'ici » intitulé « Le sapin, magie, beauté et féerie », un dossier de Fatou Fofana à revoir sur RTI 1. Et c'est une campagne qui porte déjà ses fruits depuis déjà plusieurs mois dans tout le pays. À la veille de la fête de Noël, le ministère des Transports intensifie sa lutte contre les chauffards. En plus de multiplier la sensibilisation, il procède aussi à des tests d'alcoolémie au volant. Théodore Zosou, Abou Sanogo. Commissaire qui a du 35e arrondissement de police à la rivière Palmeray, dans la commune de Cocody. Le commissaire Cadet Touré, directeur de la police spéciale de la sécurité routière, dont les dernières consignes à ses hommes, surtout celles relatives à l'usage des embouts pour l'alcool test. « Les embouts sont à usage unique. Dès qu'il finit, on lui remet lui-même son embout par avec ça, s'il est négatif. » 23h45, direction le rond-point à dos de la rivière, l'un des lieux où il n'y a plus d'accident. Le contrôle peut commencer. « C'est le contrôle du taux d'alcool dans le sang de nos conducteurs. C'est un dispositif qui est important en matière de sécurité routière, parce qu'il nous permet d'agir sur les risques d'accident. C'est pour dire à nos concitoyens, c'est le fait, il faut conduire son véhicule, mais sans alcool. » Ici, le taux le plus élevé est de 0,69%, en dessous de la norme nationale intolérable, qui est de 0,80%, un seuil auquel il est interdit de prendre le volant. Pas d'appréhendé sur 62 tests réalisés. Certains conducteurs et autres usagers saluent l'initiative du ministère des Transports. « Mon résultat est 0,0 parce que je ne consomme pas pour conduire. Je pourrais même dire qu'ils ne sont pas durs. J'ai fait les États-Unis et là-bas, ça s'appelle le DUI. Lorsqu'on vous prend, vous êtes menotté directement, on vous amène en prison. Ça me rassure que je me promets de bonnes personnes, des personnes qui ne font pas de folie sur la route. » 1h30. Cap est mis sur la rue Princesse et des princes dans la commune de Yopougon. Ici, le seuil intolérable de 0,80% est très vite effrôlé. 0,75% chez ce conducteur de taxi communal, communement appelé Ouarouarou. Il est sommé d'aller se reposer. Puis deux autres, moins chanceux, à cette place de la rue Princesse, respectivement à 1,37% et 1,04%. Non loin de là, un autre, sachant qu'il a consommé de l'alcool, fait échouer l'alcool test plusieurs fois. On manque de peau pour eux. Les trois sont conduits au 16e arrondissement. Un peu plus loin, vers le 17e arrondissement, un autre chauffeur est épinglé, avec un taux d'alcool de 2,50% dans le sang. La moisson est bonne ici, à Yopougon, avec quatre appréhendés sur 45 tests réalisés. Ceux-ci devront répondre de leurs actes, devant la loi, selon la procédure en la matière. Notons que ce mois de décembre, cette collaboration ministère des Transports et ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, pour avoir des fêtes sans accident, va se poursuivre à travers la sensibilisation, mais aussi la répression. On parle maintenant de défense. Je vous le disais en titre, mercredi dernier, le président de la République a procédé à la signature de plusieurs décrets. Il s'agit de décrets portant promotion et nomination au sein des forces de défense et de sécurité des eaux et forêts et de la direction des douanes. Enfin, le point de nomination avec Abou Sanogo. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, chef suprême des armées, a procédé le mercredi 22 décembre 2021 à la signature de plusieurs décrets portant promotion et nomination au sein des forces armées de Côte d'Ivoire, de la police nationale, des eaux et forêts et de la direction générale des douanes. Au titre des forces armées de Côte d'Ivoire, sont promus au grade de général de division les cinq généraux de brigade dont les noms suivent. Le général de brigade ABCK Arsena, inspecteur de la gendarmerie nationale, le général de brigade Dem Ali Justin, chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Kofi Onguessan Alfred, chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade Kwasi Kona René Stanislas, commandant supérieur en second de la gendarmerie nationale, le général de brigade Onguessan Kouamé Célestin, chef d'état-major de la marine nationale, sont promus au grade de général de brigade les treize colonels-majors dont les noms suivent. Amara Kone, chef d'état-major adjoint de la marine nationale, Ayemou Senendia Roger, commandant de la gendarmerie mobile par intérim, Bassante Badara Ali, commandant des unités spécialisées, Shérif Ousmane, sous-chef d'état-major de l'armée de terre, Diarassouba Bakari, chef d'état-major particulier du président de la République, Ibrahima Gonkoulibaly, commandant du groupe de sécurité de la présidence de la République, Kwaku Kofi René, attaché des défenses en Israël, Kwame Joseph Alla, directeur de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, Ouattara Zoumana, commandant de la zone opérationnelle nord, Sako Issa, commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires, Touré Hervé Armand Pellikan, chef de division relations internationales de l'état-major général des armées, Touré Souri, directeur de cabinet adjoint du ministre d'État, ministre de la Défense, Yeo Ousmane Né Soro, commandant de la gendarmerie territoriale, sont promus au grade de colonel-major, les 32 colonels dont le nom suivent, Bernabé Kirouen, Boadi Asoumou Julien, Brou Kwame Raoul, Kamara Kinanya Alain, Dosso Ibrahima, Douti Bangbe Désiré, Fadiga Alassane, Fofanan Loseni, Fofye Kwaku Martin, Gambi Sako Bobakar, Gwe Leopold Magloar, Gyeyi Florent, Kofi Frank Hervé, Kone Gaousou, Kone Sounan, Kone Zakaria, Kouakoumé Amangwa, Mambo Kwao Hervé, Mouo Jean Christophe, Nanga Légre Jérôme, Nzwe Kwaku Germain, Oloé Antoine, Oka Olivier, Wataramourou, Sulama Bakari, Tchoumé Hervé, Tibébi Lopwa Toussaint, Traoré Draman, Ouédia Bleuwe Noël, Yake Zengbe Charla Djoumandé, Yao Monsan Michel, Yeman Sran Achille, au titre de la police nationale, sont promus au grade d'inspecteur général de police, les deux contrôleurs généraux de police dont le nom suivent, le contrôleur général de police, Kambile Epouzo Paley Eli, directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, chargé de la Sécurité, le contrôleur général de police, Binate Abdurrahman, et inspecteur général adjoint des services de police, sont promus au grade de contrôleur général de police, les six commissaires divisionnés majeurs de police dont le nom suivent, Djomande Georges Götti, directeur de la police économique et financière, Djokoi Gibré Léon Apol Vana, président de la commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, comme Nathal Pisi, Dosso Siaka, préfet de police d'Abidjan, Gaoussou Karamoku, directeur du centre régional de formation à la lutte contre la drogue, Timité Namouri, directeur général adjoint chargé de la police et judiciaire, Touré Seïdou, conseiller technique du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, sont promus au grade de commissaire divisionnaire majeur de police, les quatre commissaires divisionnaires de police et dont le nom suivent, Boaki Kwame Ernest, Kwaku Moussa, Sabona Joseph, Sanzankambu, au titre des eaux et forêts, sont promus au grade de colonel major, les quatre colonels dont le nom suivent, Koulibaly Brehima, Dogi Aboua, Banzai Mouke Napoléon Paul, Kwaku Kwame César, au titre de la direction générale des douanes, est promu au grade d'inspecteur général des douanes, Pierre Alphonse Da, directeur général des douanes, sont promus au grade de colonel major, les trois colonels dont le nom suivent, Karim Koulibaly, inspecteur général des douanes, Mme Kouassi, Né Akandi Nda Clémentine, conseiller spécial du directeur général des douanes, Ngueta Saï, conseiller du directeur général des douanes. Et ce n'est pas tout, les forces armées de Côte d'Ivoire et celles de la Gendarmerie nationale viennent de bénéficier du paquetage individuel et collectif. Il s'agit d'accessoires indispensables à l'exercice de leurs missions sur le terrain. C'est une dotation du chef de l'État. La remise a été faite par le ministre, l'État, ministre de la Défense aux forces en présence. On retrouve encore une fois la précision d'Abou Salogo. Des paquets individuels et collectifs pour les forces armées de Côte d'Ivoire et la Gendarmerie nationale. Ils comportent des effets d'habillement, des tenues de travail, de combat, avec tous les accessoires par âme et par spécialité, des ensembles de tentes, des remorques, des groupes électrogènes, des citernes à eau, des tables, d'outillages techniques, des cascades de protection et des gilets de protection. En somme, tout ce qu'il faut pour qu'une unité soit engagée sur le terrain. C'est un geste du président de la République. Il vient améliorer les conditions de travail et l'image des armées et de la Gendarmerie nationale. L'ensemble de ces équipements va doter les effectifs présentement en service et ceux qui sont attendus, notamment les 3 000 recrues dont le processus de sélection est presque achevé et dont la liste devrait être diffusée incessamment. Quant aux hommes et femmes qui constituent les armées et la gendarmerie, ils recevront avec joie ces effets et équipements qui restaureront leur identité, celles d'appartenir à la même corporation. Le ministre d'Etat, ministre de la Défense, Téné Birema Ouattara, a exprimé sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses initiatives au profit des forces armées du Côte d'Ivoire. La dotation en paquetage matérialisée aujourd'hui par la remise de diverses nues correspondant à nos diverses forces, traduit la volonté du chef suprême des armées d'inculquer à nos hommes l'esprit du soldat ivoirien digne, bien habillé, qui a fière allure au service des populations. Malgré les défis sécuritaires du moment, marqués par le terrorisme et l'orpaillage clandestin, la cybercriminalité, les trafics illicits transnationaux, la piraterie maritime, nous ne ménagerons aucun effort pour mériter sa confiance et continuer de bénéficier de sa bienveillance. J'invite donc le chef d'état-major général des armées et le commandant supérieur de la gendarmerie qui abattent un travail formidable à la tête de nos armées à prendre toutes les dispositions nécessaires afin que ce paquetage soit bien utilisé par les bénéficiaires. L'armée de terre et les unités rattachées à l'état-major général des armées, l'armée de l'air, la marine nationale, le groupement des sapeurs-pompiers militaires, l'école militaire préparatoire technique de Benjéville et la gendarmerie nationale sont les bénéficiaires de ces paquetages. Fin de ce chapitre militaire. Le service public au cœur de la vie des populations, c'est le thème de la première édition des journées de l'administration qui viennent de s'achever à Abidjan. L'objectif était de mettre en lumière les actions de ce département ministériel dirigé par Anne-Désirée Ouloto qui a fait le bilan de cette première édition. C'est un compte rendu de Grasse Kando. Anne-Désirée Ouloto, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, dresse le bilan des premières journées de la fonction publique. L'enquête d'opinion que nous avons initiée, auprès de 1 053 personnes, sur la base d'un questionnaire à renseigner, 92,30% des personnes ayant participé aux activités se déclarent totalement satisfaites. 83,9% des personnes interrogées déclarent avoir amélioré leur perception du service public. et 98,10% des participants interrogés souhaitent l'institutionnalisation et la réédition des journées de la fonction publique. La ministre Anne-Désirée Ouloto a également fait le point des actions menées à la tête de son département ministériel en huit mois d'exercice en matière de traitement des actes administratifs. À ma prise de fonction, j'ai hérité d'un stock de plusieurs dizaines de milliers d'actes en attente du traitement. C'est un total de 106 148 actes administratifs que j'ai signés, parmi lesquels 72,819 arrêtés de régularisation d'avancement 11,217 arrêtés de nomination et 5,733 arrêtés de promotion. Toujours concernant les actes administratifs, la signature électronique sera effective en 2022. En ce qui concerne la rémobilisation des personnels, le ministère de la fonction publique s'est doté d'un comité dénommé éthique et déontologie. Un magistrat et un universitaire viennent officiellement de prendre fonction en qualité de nouveaux membres de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. La prestation de serment s'est déroulée devant la Cour des Comptes. Les impétrants ont juré de mériter la confiance placée en eux. Mieux, ils s'engagent à être des gardiens vigilants des finances publiques. Le témoignage de l'anciné Bakayoko. Je vous jure de remplir mes fonctions avec honnêteté, impartialité, intégrité et objectivité dans le respect de la Constitution. C'est par cette formule usuelle de prestation de serment que Yua Kofi Magistrat s'est engagé devant la Cour des Comptes à remplir efficacement et loyalement son mandat de gardien de la fortune publique au sein de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Même geste, même profession de foi pour Adama Yeo, professeur des universités. Faites désormais partie d'une élite engagée pour une véritable croisade contre la corruption. Cet hydre aux nombreuses têtes. Laissez-vous guider par votre sens élevé de propriété et votre idéal de protection de l'intérêt général. Ils vous serviront de boussole dans l'exercice de vos fonctions. Ces deux impétrants viennent donc renforcer les capacités opérationnelles de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance en matière de moralisation de la vie publique, de la lutte contre la corruption ainsi que la promotion des meilleures pratiques. Prévention, détection, répression, une tâche à la fois immense et délicate au regard des attentes des populations liées aux services publics et à l'usage transparent des ressources appartenant à la communauté nationale. Une attente qui prend beaucoup plus de relief en cette période d'audit généralisé. Le renouvellement des conseils est toujours un apport de sang nouveau pour permettre de poursuivre les mêmes objectifs, mais avec des méthodologies et des vues qui sont différentes et peut-être un peu plus efficaces. Nommé le 26 mai 2021 par le président de la République, Huacofi et Adama Yeo vont siéger à la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance pour un mandat de trois ans. Booster l'éco-tourisme et permettre aux populations de découvrir leur patrimoine, c'est l'objectif du ministère du Tourisme et des Loisirs. En partenariat avec le ministère de l'Environnement et du Développement Durable, il vient de procéder à la relance des activités du Parc national du Banco. Retour sur la visite du poumon vert du district d'Abidjan avec Evelyne Yeboué et Patricia Oumouitia. Jeannot Aoussou Kouadio, auréolé d'une riche carrière d'avocat, de membre et de chef du gouvernement, de l'ue locale et de président d'institution, apporte sa contribution pour un développement local harmonieux à travers un ouvrage de 152 pages. Son livre, La Régionalisation pour tous, l'élu local pour servir, comporte trois parties. Apprendre à servir, regard croisé sur la régionalisation, la régionalisation que nous voulons, une troisième partie dans laquelle l'auteur donne sa vision. À la dédicace de l'œuvre des présidents d'institutions, des sénateurs et des proches collaborateurs. À l'époque, on disait quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui s'en va en fumée. Et lui, il veut immortaliser ses idées, ses expériences. Il a occupé diverses fonctions dans la République et il est bon qu'il mette cela à l'écrit pour que les générations futures puissent en imprégner. Aoussou connaît beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ce pays, même en dehors de la Côte d'Ivoire. Il y a là un sujet qui est tout à fait intéressant puisqu'on le sait, la Côte d'Ivoire est un pays très centralisé et c'est toujours intéressant de voir, de donner la parole au territoire. C'est un livre que je lirai avec intérêt parce que je pense que la régionalisation est un sujet effectivement important. Le livre La régionalisation pour tous, le lieu local pour servir bénéficie de la préface du Premier ministre Patrick Jérôme Hachy, chef du gouvernement. Le président du Sénat, Jeannot Aoussou Kouadjou, a été inspiré par les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Il est plutôt de suivre un reportage sur la présentation de l'ouvrage du président du Sénat, un ouvrage intitulé La régionalisation pour tous. Il a été présenté par Jeannot Aoussou Kouadjou, sénateur au grand public. C'est un condensé de réflexions, de propositions et d'enseignements au profit des élus locaux. On fait maintenant le point de la situation de la COVID-19. Le ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 24 décembre 432 nouveaux cas de COVID-19 sur 2671 échantillons prélevés, soit 16,2% du cas positif, 21 guéris et zéro décès. À la date de 24 décembre, la Côte d'Ivoire compte donc 63 392 cas confirmés, dont 61 204 personnes guéries, 707 décès et 1470 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'un million 206 126. Le 23 décembre, 77 120 personnes, sinon 120 doses de vaccins, ont été administrées, soit un total de 6 707 354 doses du 1er mars au 23 décembre. Le ministre de la Santé et de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la COVID-19 est gratuite et volontaire. Et puis, les États-Unis lèveront le 31 décembre prochain les restrictions aux voyages pesants sur 8 pays africains. elle leur avait été imposée pour ralentir la propagation du variant Omicron, a fait savoir vendredi, sur Twitter, un porte-parole de la Maison-Blanche. L'arrivée sur le sol américain est actuellement interdite aux personnes venant d'Afrique du Sud, de Botswana, du Zimbabwe, du Namibie, du Leseto, des Swatini, du Mozambique et du Malawi. Désormais, les transporteurs pourront payer leurs taxes et leurs impôts grâce à une application digitale. Le procédé va renforcer la transparence des services et optimiser la gestion des ressources financières du secteur routier. C'est un reportage d'Espérance Diakalé avec le commentaire de Jean-Marc Djadji. Désormais, les transporteurs peuvent payer leurs taxes et impôts grâce à une plateforme de paiement en ligne. Le gouvernement s'engage à aider l'ensemble des opérateurs routiers à se familiariser avec les services digitaux en les mettant à niveau à travers des formations. Notre directeur général, dans son plan stratégique de développement du trésor public, a pris la digitalisation des procédures et des moyens de paiement comme l'un des piliers essentiels de sa politique au sein du trésor public. Et donc, c'est la concrétisation de toutes ces politiques qui est la mise en place de la plateforme de paiement digital Trésor Pay et Trésor Monnaie pour faciliter le recouvrement des recettes de l'État. Dénommée Trésor Pay, cette application va permettre aux transporteurs de régler leurs impôts de façon fiable et sécurisée. Cette digitalisation c'est quelque chose de très 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 important. Il faut dire que ça va nous apporter une très bonne chose parce qu'on n'aura plus besoin d'aller au centre des impôts pour payer nos patentes. Rester déjà à nos services à domicile pour payer la patente en ligne ou nos contravations c'est quelque chose de révolutionnaire. Intégrer la digitalisation dans le secteur du transport routier est un impératif car il va contribuer à l'amélioration des conditions de vie des transporteurs. Nous voulons lancer un appel à tous les transporteurs routiers de Côte d'Ivoire pour que tout le monde aujourd'hui aille vers la digitalisation vers la numérisation de leurs affaires. Payer tout en ligne nous permet d'avoir le temps de gérer notre entreprise. La plateforme Trésor Pay fait l'objet d'expérimentations dans différents domaines depuis le 23 juillet 2021. Le commentaire était plutôt assuré par Jean-Jacques Kwame Alla. Les 50 ans des activités de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire viennent d'être consignés dans un ouvrage. Le document a été présenté au cours des festivités marquant le cinquantenaire de l'entreprise 50 ans au service de la nation. Un reportage de Michel Mambo. Plus de 200 pages qui retracent les 50 années d'existence de la LONACI, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Un demi-siècle de bonheur partagé marqué par des hauts et des bas. La roue s'arrête pour faire le point. Nous avons fait un bilan de tous les secteurs des Jeux. Nous avons essayé de mettre en place beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils de protection de notre monopole. Le président de la République est le père de la réforme du secteur des Jeux en Côte d'Ivoire parce qu'en plein cinquantenaire, il a eu à prendre des réformes dans le secteur des Jeux, ce qui a vraiment positionné la LONACI comme une entreprise très performante. Plusieurs oeuvres sociales également à mettre à l'actif de la LONACI, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire à travers sa fondation. Nous sommes partis de 600 millions en 2017, d'oeuvres sociales à aujourd'hui plus de 2 milliards d'oeuvres sociales que nous réalisons à travers une fondation aussi que nous avons mis en place en 2019. La LONACI a toujours contribué au développement du secteur social en Côte d'Ivoire. Présentation et dédicaces du beau livre mais avant conférences, séminaires, décorations du personnel, autant de festivités qui auront gravité autour de la célébration de ce cinquantenaire. On parle maintenant de la célébration de la fête de Noël et on se rend à Assini Mafia, la première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara a pris part ce vendredi et 24 décembre aux côtés des fidèles catholiques de la localité à la célébration anticipée de la Noël. C'était à la paroisse à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. La messe a été célébrée par l'évêque du diocèse du Grand Bassam, Mgr Raymond Aoua. Des dons en nature et en espèce pour une valeur totale de 41 millions de francs CFA ont été offerts par la première dame de Côte d'Ivoire à la paroisse et aux populations. La première dame a en outre promis s'impliqué personnellement dans la réhabilitation de cette église qui a subi d'importants dégâts provoqués par une tornade le 1er avril 2020. Il est minuit 30 passé à Bethléem. Merci d'avoir suivi cette page d'information sur RTI 1 et rejouer les célébrations de la fête de Noël. A tous, bonsoir et que la pêche soit avec nous.